Oui, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, Jean-Luc Ador, je me présente, je suis conseiller national, c'est-à-dire député au Parlement fédéral suisse, et puis vice-président d'une organisation qui s'appelle Protel, qui a vocation à être un peu le fer de lance, plutôt sur le terrain, pas technique, mais politique, de tous les Suisses qui sont attachés à leur liberté au travers des armes. Le message que j'aimerais vous apporter, si vous permettez, est assez différent de celui, je crois que c'est important, est assez différent de celui que délivre notre ministre de la police quand elle vient ici à Bruxelles. La Suisse n'est pas membre de l'Union Européenne, mais la Suisse est concernée par ce que vous faites ici à Bruxelles. Vous le savez, c'est par l'effet des accords de Schengen, et ça nous pose un premier problème, c'est que la Suisse, les Suisses pourraient être amenées à accepter passivement des règles qui auraient été élaborées ici à Bruxelles par des gens qui n'ont pas élus. Ça nous pose un problème démocratique. Et puis ça nous pose un autre problème en Suisse, c'est qu'en Suisse, il n'y a pas comme partout simplement, si j'ose dire, des tireurs, des collectionneurs, des chasseurs, mais il y a aussi des citoyens soldats. Ce sont des centaines de milliers de personnes, de citoyens libres, c'est quelque chose qui est au cœur des traditions suisses. Et avec la directive telle qu'elle est actuellement, on toucherait au cœur de ces traditions, puisque, à part une petite exception pour les militaires d'actifs, qui sont encore astreints aux obligations militaires, et bien les vieux, si j'ose dire, les militaires à la retraite, je suis un vieux capitaine d'infanterie et de milice à la retraite, et bien les vieux ne pourraient plus détenir leur arme, et on toucherait par là des milliers, des dizaines de milliers de Suisses, et ça c'est inacceptable. En Suisse, on a déjà fait beaucoup de compromis depuis plusieurs années, et j'aimerais vous dire qu'il y a des milliers de Suisses qui estiment qu'on en a fait assez de compromis, et qui n'accepteront pas de nouveaux durcissements du droit sur les armes. Et pour cela, nous sommes décidés et déjà organisés, ou en train de le faire, d'abord au Parlement, mais aussi avec une arme, si j'ose dire, une arme qui est presque unique au monde, c'est celle du référendum. Je vous donne juste un petit exemple, il faut 50 000 signatures pour faire en sorte que les Suisses puissent voter sur ce qu'on essaierait de nous imposer comme droit européen, et bien il y avait 150 000 citoyens suisses qui sont venus l'année dernière à la fête fédérale de tir. C'est juste pour dire qu'en Suisse, on est prêts, on est prêts à défendre nos libertés, et nous sommes prêts aussi à nous joindre à tous les citoyens honnêtes, honnêtes, qui partout en Europe essayent de défendre leurs libertés. Applaudissements 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 Applaudissements